bonjour à tous et à toutes une vidéo que j'espère pas trop longue pour vous parler à nouveau des bornes donc c'est important puisque maintenant les modèles de voitures électriques se sortent à la pelle ce sont de nouveaux modèles ce sont pas des modèles adaptés du thermique ce sont réellement des nouveaux modèles l'idée 3 de chez Volkswagen Volkswagen qui investit des milliards et des milliards d'euros dans l'électrique uniquement donc une voiture surprenante avec apparemment d'après ce que j'ai lu beaucoup de place à l'intérieur équivalent à la Passat alors c'est pas une Passat elle est grande comme une Volkswagen une Golf mais c'est pas une Passat pourtant grâce à la motorisation électrique et la conception de la voiture uniquement basée sur ce système là tout est réduit à l'avant il n'y a plus besoin de place autant pour un moteur thermique donc ça fait comme la Zoé c'est réduit et du coup ça fait de la place supplémentaire à l'intérieur pour le coffre le coffre c'est pas extraordinaire ça fait comme la Golf pour fin de compte c'est une Golf électrique rien à voir avec une Golf thermique bien entendu l'équipement tout ça ça n'a plus rien à voir alors ce genre de voiture pour le type 2 là c'est même pas la peine d'y penser ben non là vous allez passer une plombe sur une borne type 2 à 22 kW et même si la borne est en 43 kW ça ira pas plus vite pour ceux et celles qui ne connaissent pas je me le reste toujours dans ce domaine là la seule voiture équipée pour le type 2 exploiter le potentiel de la type 2 c'est la Zoé voilà c'est le seul constructeur au monde qui a adapté la voiture au type 2 en France tout est fait pour le type 2 en Allemagne aussi dans d'autres pays aussi bien entendu en Europe c'est comme ça le type 2 et ensuite la CCS Combo pour les voitures de maintenant c'est CCS Combo le problème du CCS Combo c'est qu'on n'en trouve pas ou très peu ou alors sur les bornes de unity qu'on verra après exclusivement sur autoroute alors pour trouver en dehors de nos frontières européennes voir ce qui se passe un peu dans à l'extérieur parce qu'il peut y avoir des sacrées surprises on se dit l'Europe 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 mais l'Europe elle ne donne pas les moyens de nous alimenter en électrique c'est faux il y a beaucoup de bruit de journalisme de de comment de reportage et autres mais concrètement réellement qu'est ce nous quand on sort de chez nous est ce que est ce qu'il ya une borne là CCS Combo extrêmement rapide non il n'y en a pas il y a plein de modèles de voitures qui sortent en 2019 en 2020 pareil à rouleau compresseur de voiture électrique et il n'y a pas de bornes compatibles donc il ya un problème il n'y a pas de volonté européenne s'il y avait une volonté européenne depuis longtemps qu'on aurait des bornes depuis longtemps qu'il y aurait quelque chose qui je sais pas une décision européenne qui dit bah il nous faut des bornes tristandard puissante et pas sur autoroute pas que sur autoroute parce qu'on n'est pas là en train de prendre autoroute quand on va travailler tous les jours quand on se déplace un département à l'autre on n'est pas obligé de prendre autoroute en électrique on est beaucoup plus tranquille le voyage se fait beaucoup plus sereinement on n'est pas besoin de rouler à 130 tout le temps l'eau est dans le pare brise et puis attendre que ça se passe pour gagner une demi heure à la fin et payer 20 30 euros de d'autoroute c'est pas une critique mais c'est une réalité c'est un constat aussi ça alors donc vous savez que j'ai été retrouver les bornes extrêmement puissante enfin puissante et bah regardez jusqu'où que j'ai été alors il faut sortir de l'europe 1 la pologne tout ça c'est européen mais bah j'étais en biélorussie ah oui biélorussie russie et je zoome et regardez le type 2 disparaît c'est pas un standard en dehors de de la de l'europe le standard c'est bien ccs combo chat démon j'appelais et autres eh ben faut aller en biélorussie pour trouver alors je clique sur celle là je ne veux pas parler en russe ça je gérerai pas je clique dessus et charge map c'est bien foutu parce que ils ont même ça d'enregistrer dans leur dans leur banque de données alors c'est pas compagnie mais on se dit bien on perdra pas un euro non plus mais c'est gratuit et je clique type 2 ah déjà ils ont quand même une type 2 22 kilowatts c'est pas une 43 c'est une 22 mais ça mérite d'exister donc suak en zoé qui veut aller faire à l'achat en biélorussie ou faire une balade pourquoi pas bah il ya type 2 et pour avec la nouvelle zoé ccs combo norme européenne voilà c'est marqué eu rapide exactement ce que encaisse la nouvelle zoé 50 kilowatts à faut dire ce qu'il ya même un nouvel peu jour même nouveau modèle qui sortent maintenant ccs ccs combo type 2 c'est c'est abstrait c'est du 7 kilowatts 11 kilowatts en option donc on se traîne en recharge échelle des mots pour ceux qui ont nissan on voit la photo et voilà la surprise c'est ça c'est que ces bornes strict standard donc il ya trois à trois prises pour les trois standards trois standards actuelles on voit que c'est implanté dans une station service exactement ce qu'il faut c'est exactement ce que l'on veut pourquoi mettre des bornes au fin fond de nulle part quitte à se faire enfin bref en plein fond de la campagne et que lors il ya une station service qui a la place il ya toujours de la place dans les stations service de toute façon ils implantent une borne là c'est parce que ça prend comme place ça prend une place de parking c'est tout et en plus quand on est dans une station service on est en sécurité on sent en sécurité on peut se mettre au chaud quand il fait froid on s'enferme pas dans la voiture ici ça fait comment ça peut faire boulangerie ça peut faire épicerie dans les airs de ce comment les stations de service quand il ya encore du monde à l'intérieur et bien il ya de quoi se nourrir de quoi boire un café de quoi se réchauffer s'il pleut on est à l'abri on peut discuter on ressort on prend la voiture on s'en va c'est comme si on faisait le plein de carburant et c'est un plein de carburant de toute façon c'est la même chose personne se gêne c'est complémentaire c'est bien en même temps l'image de l'évolution du changement d'alimentation de nos véhicules du pétrole on passe à l'électrique et voilà et ben il faut aller là bas en biélorussie pour trouver ça ça la fout mal quand même il faut dire ce qui est je peux être critique je suis toujours souvent critique mais c'est vrai c'est une réalité c'est une réalité alors maintenant les born unity on voit les bornes unity en france qui s'implante c'est simple pour aller sur la carte unity vous tapez unity point eu sur google vous allez tomber sur pas sur la carte directement vous allez tomber sur leur site à eux c'est en anglais en français aussi cette page là en anglais ou en allemand c'est pas important ce qui est important c'est la carte de nouvelles bornes implantées toutes les bornes en noir ici avec cette icône que sont des bornes fonctionnelles voilà et les nouvelles qui vont être fonctionnelles bientôt sont en blanc donc en cours d'installation on voit en france ça s'implante alors ça suit les autoroutes évidemment parce que pourquoi les autoroutes et pourquoi pas dans les villes pourquoi pas comme tesla fait dans les magasins d'usine par exemple ils mettent distelle d'un coup et il ya du succès il ya du tesla qui passe et qui se recharge donc il n'y a pas de problème si tesla peut le faire pourquoi les allemands pourraient pas le faire d'implanter correctement les bornes puisque ce sont des bornes ccs combo on pourra pas recharger avec la zoé classique dessus malheureusement ça ne marchera pas la nouvelle zoé oui malheureusement c'est sur autoroute il faut prendre l'autoroute pour se recharger vous payez l'autoroute vous recharger vous ressortez c'est oui je sais bien c'est dommage c'est un bouc et chi ce qui sait qu'il va prendre l'autoroute avec les voitures qui font 300 km sur route et même si elles font 500 km sur route elles vont faire moitié mois quasiment enfin 300 km sur autoroute à 130 ou l'offre rouler à 110 ou elle gagne ça pour éviter pas non c'est pas bon à vous de voir moi je constate voilà c'est tout les bornes qui s'implante mais toujours pas toujours disponible pour tout le monde voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt